Pour les membres de la coopérative céréalière Moulamène, y compris son président et agriculteur de 5e génération Peter Kellogg, le printemps ici dans les régions rurales de la Nouvelle-Galle du Sud correspond à une période pleine de l'année. Cela implique de s'assurer que les machines sont prêtes pour la prochaine récolte, ce qui dans le cas présent... Ce sont vraiment de gros grains charmus et ce qui est surprenant pour l'année que nous avons eue. Dans quelques semaines, la société a été créée vers l'an 2000. A l'époque, elle a été créée pour répondre à un besoin auquel étaient confrontés les agriculteurs de la région. Nous n'avions pas d'autre endroit où la population locale puisse apporter ses céréales. Nous parcourions tous 150 km juste pour livrer les céréales et cela a simplement ralenti la récolte. Nous n'avons pas eu la récolte à temps. En créant ce site, les acheteurs viennent à nous. Lorsque l'entreprise a commencé à envisager de vendre en Chine, elle a finalement décidé de se concentrer sur une céréale, en particulier l'avoine, commercialisée par le groupe Moulamen Food. Nous avons commencé par l'avoine, car il s'agit non seulement d'un aliment ancien, également d'un potentiel énorme pour la santé, particulièrement pour le secteur du diabète, un problème de diabète majeur émerge en Chine. Il se développe rapidement, car ils ont un appétit pour les aliments occidentaux et les modes de vie occidentaux. Cela fait partie de la tendance croissante des entreprises australiennes à espérer s'appuyer sur le marché grandissant des consommateurs de la classe moyenne en Chine. Les nouveaux consommateurs de la classe moyenne ont apparemment beaucoup plus de revenus disponibles à dépenser pour des marques haut de gamme, pour une meilleure qualité de vie. En particulier, ils cherchent plus d'expérience internationale, pas seulement en voyageant, mais en consommant des produits de marques internationales. L'année dernière, le groupe Moulamen Food a participé à l'expo internationale d'importation de Chine. La CIEE nous a fourni une excellente loi pour nous rendre en Chine et pour rencontrer de nombreux acheteurs professionnels, ce qui nous aide à mieux comprendre le marché chinois. Il espère également élargir ses liens lors de la manifestation de cette année. Pour le moment, la croissance est lente et mesurée, alors que l'entreprise affronte plusieurs défis, dont la concurrence étrangère. Nous avons cultivé une telle récolte avec 120 de précipitations cette année, ce qui est le relevé le plus bas que je n'ai jamais vu dans ce pays. Et une grave sécheresse qui frappe les agriculteurs de retour chez eux.